Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce jour. Nous démarrons par Prem News Monde. Première édition du tournoi de l'unité. L'honorable Joël Bocicbonon donne le top départ. Affaire Steve Amonsou, et quand on est sans peur et sans reproche, on ne se cache pas, affirme Wilfried Léon Koumbéji. Projet Renoutigant, l'épanouissement du capital humain au cœur des débats. Dabarou titre, en réponse au porte-parole du gouvernement sur la festive Amonsou, la liberté d'expression s'étend à tous les citoyens. Il faut donc éviter l'amalgame des fonds Richard Boni-Oru. Découverte d'un téléphone dans la cellule de Rekyat Madougou, le régisseur de la prison de misérité, Limogé. Décryptage info informe. Dettes publiques. Le Bénin rembourse près de 500 milliards de fonds CFA au premier semestre 2024. Précollecte des déchets au Bénin. La SGDS prépare les PME partenaires aux nouveaux contrats. Matin libre affiche normalisation des relations entre le Bénin et le Niger, lentement mais sûrement. Enlèvement de Steve Amonsou, le gouvernement talon se dédouane. Le télégramme titre. Nouveau code électoral. Cinq juristes déposent une plainte contre le Bénin devant la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Coopération Sud-Sud. Le Bénin et le Niger décidaient à rétablir leurs relations. Prime News Monde pour finir. Éliminatoire Can-Maroc 2025. Les GEPA battus d'entrée 3-0. Génot rassurant. RDC constant montant bas victimes d'empoisonnement. Mark Twain disait, le secret pour avancer est de commencer. Chaque semaine est une nouvelle opportunité. Très très bonne semaine à vous. Générique ... ...